Et salut les amis, c'est Francis, votre prof de dessin BD-Manga. Aujourd'hui, on aura le plaisir de voir ensemble comment faire pour dessiner une armure pour un héros BD-Manga ou jeu vidéo. Oui, comme ce dessin de Reinhardt du jeu Overwatch. Alors, dans ce cas, on est dans de l'armure grande taille et sacrément détaillée. De quoi être peut-être, vous me le direz, en panique pour dessiner tous ces éléments d'armure les uns après les autres, tout en gardant, bien sûr, l'énergie, la puissance et surtout le côté réaliste, anatomiquement, de cette armure. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé de refaire une pareille armure chez vous ou éventuellement une armure plus simple comme celle de Seiya de Pegasus du manga de l'animé Sanseiya. Là, on est sur de l'armure plus légère car les éléments en métal sont beaucoup moins nombreux, c'est plus facile à dessiner, afin que le personnage puisse bouger, s'envoler, combattre, etc. Et on a aussi ma préférée, une armure plus fantasy portée par Erza Scarlett du manga Fairy Tail qui est aussi une version plus fun, d'une armure bien réaliste et qui a été portée par le passé par de vrais soldats, de vrais chevaliers, je dirais. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais en visitant un musée ce week-end, je suis tombé sur ces très belles armures qui ont plus de 400 ans. C'est fou, hein ? Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et avant de vous expliquer comment dessiner tout ça, pensez à vous abonner, activer la cloche et commenter un maximum pour soutenir mon travail. Là aussi, il n'y a pas de hasard. Allez, c'est parti pour le dessin des armures de ces trois personnages. Go ! Alors, première chose, par quoi on commence ? C'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de détails à dessiner comme sur l'armure exosquelette d'Overwatch. Mais aussi des détails décoratifs comme sur cette armure dont la photo m'a été envoyée sur Insta par Maxime. On a d'une manière générale des choses compliquées un peu partout qu'on peut et qu'on doit surtout simplifier en dessin. C'est ça qu'on va faire maintenant. Donc déjà, pour faire une armure réussie, il faut faire une esquisse du corps. Très simple le corps, un peu de traits, pas de détails, car ce corps, pourtant indispensable, sera largement caché et recouvert. Mon conseil, comme moi, concentrez-vous sur la zone cage thoracique, les épaules et le cou. Et même dans le cas d'une posture dynamique que j'improvise là devant vous, au final, la zone à ne pas rater, à ne jamais zapper, c'est la zone cou-épaule-cache thoracique. Parce que, en tant que dessinateur d'armure, vous allez devoir d'abord dessiner ce qui recouvre, ce qui fait grossir et rend impressionnant le muscle de l'épaule, tout en le protégeant. Et impressionner l'ennemi, c'est aussi décorer cette protection d'épaule avec des trucs qui font peur, des trucs pointus, comme ici, et qui pourront aussi faire barrière à un coup d'épée de l'ennemi, par exemple. Alors, on le voit sur Erza, et surtout sur la photo au-dessus, cette protection d'épaule peut recouvrir aussi un petit peu la poitrine sur le côté. Et d'ailleurs, je m'inspire de ça pour mon dessin. Alors, bon, une question à se poser quand on crée une armure, c'est est-ce qu'elle doit être légère ou est-ce qu'elle doit être lourde ? Donc typiquement, ces deux-là sont des armures tellement lourdes qu'elles sont surtout utilisables à cheval, face à des lances ou des flèches, et pas pratiques du tout au sol dans un corps à corps. Et d'ailleurs, elle a une armure qui est inspirée au niveau du style, mais qui est un peu plus légère, un peu plus maniable, car certaines zones, comme les bras, sont moins protégées. Donc là, on peut créer un petit peu ce qu'on veut. Moi, je privilégie le gant, la protection des doigts, et je rajoute des éléments sur certaines zones du bras et de l'avant-bras, un petit peu comme j'ai envie. Deuxième chose à protéger pour une armure, c'est le cou. Il faut faire comme ici une sorte de collier large. Là encore, ça crée par l'effet de grossissement un message de puissance, un petit peu comme un cou musclé de rugbyman. Alors, certains améliorent le truc avec une fente devant, qui n'existe pas du tout en vrai, mais qui fait un petit peu comme un col depuis la fermeture éclair. Voyez, ça rend le truc plus casual, plus esthétique aussi. Et en troisième, deux possibilités pour la cage thoracique. Alors, soit c'est plat, et ça imite un petit peu les pectoraux et les abdos, un petit peu comme une armure grecque ou romaine, vous voyez. Mais là, sur mes modèles, vous le voyez, c'est pas du tout le bail. On est plutôt sur de la brioche du ventre qui pointe vers l'avant. Et je vous fais un croquis rapide pour bien voir le truc. Alors, à mon avis, c'est une forme un peu spéciale qui permet tout simplement de faire glisser rapidement sur le côté une lance puissante. Là où un ventre plat se ferait carrément défoncer. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes d'accord avec cette théorie. Alors, dessous la cage thoracique, il y a une zone importante qui permet au corps de tourner à gauche ou à droite. Et en BD et manga, on va rajouter des détails sur cette zone qui montrent qu'elle est souple, qu'elle peut se plier, se tourner, etc. Exactement le rôle que jouent nos muscles abdominaux, grands droits et grands obliques entre autres, pour notre mobilité à nous. Et pour la protection des cuisses, des plaques, bien sûr, surtout sur les côtés et devant, dans une armure réaliste comme celle d'Arza et la mienne, c'est la ceinture qui la tient. Un petit peu comme une jupe. Et ça permet, là aussi, une grande mobilité. Alors, pour l'autre côté, il est permis de ne pas faire la même chose, de ne pas dessiner la même protection d'épaule. Et oui, on peut faire parfaitement pareil pour une armure d'apparat, de cérémonie de couronnement, par exemple. Mais en combat, on peut avoir une épée dans une main, un bouclier de l'autre. Et comme l'armure est une protection et aussi une arme, des piquants plus nombreux, par exemple, ça peut le faire. D'ailleurs, j'enlève le bouclier et... Je vous montre le résultat plus propre, ancré. J'ai fait une tête dans le genre Jeanne d'Arc manga, la Jeanne d'Arc du film de Luc Besson. On a les fondamentaux, je l'ai dit, caches thoraciques, épaules et coups bien posés au préalable. Et pendant que je crée des ombres, sous le cou et sous chaque plaque de l'armure, les effets d'ombre sur les volumes aussi, car ces plaques d'armure sont généralement arrondies, exactement arrondies comme les muscles qui sont dessous. Bref, on le voit le résultat, je trouve. Et cool, le corps est simple, mais bien. Les zones de mobilité bras et abdos sont là. D'ailleurs, le tissu est souvent sombre sur un dessin d'armure, car ça fait ressortir le blanc ou le gris clair du métal. Et d'ailleurs, je n'oublie pas mon petit personnage de tout à l'heure, que j'habille lui aussi, avec des éléments d'armure au feeling. Une armure légère, cette fois-ci, avec un ventre style plat, style armure romaine de tout à l'heure, avec un domino. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vous le concède, c'est pas fou, mais ça marche bien. L'armure sur les bras n'est pas réaliste, par exemple. Ça fait des cercles, un petit peu comme un robot de dessin animé. Et il n'a aussi aucune protection sur les cuisses. Juste un pantalon de mousquetaire, un petit peu large. Un gars qui peut combattre, car le haut du corps est protégé, mais qui peut aussi fuir à toutes jambes, si nécessaire. Ce n'est pas le même bail que Jeanne d'Arc à côté, bien sûr. Elle, on sent que fuir pour elle n'est pas une option, et qu'elle n'a qu'un objectif, sortir vainqueur d'un combat, et éventuellement faire très 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 mal à son adversaire. Alors, vous l'avez vu en début de vidéo, rayon armure qui déchire. On a aussi la version mythologie gréco-romaine de Seiya de Pégase. Ultra connue et ultra classe. Armure que Jacobi Coassi d'Instagram a refait en dessin. Alors, il le sait, il me l'a dit, c'est pas parfait. Alors qu'en vrai, on le voit, tous les morceaux d'armure sont là. Alors, pourquoi au final ça ne fonctionne pas bien ? Pourquoi il y a un problème ? Je l'ai dit, ce n'est pas un problème de bien ou mal dessiner les morceaux, les éléments de métal sur le personnage, c'est avant tout un problème de corps sous l'armure. Si je vous le refais en rouge, ce corps débarrassé de l'armure, on voit, un, qu'il n'est pas équilibré, et on voit que les épaules montantes et les pieds descendant à droite ne sont pas bien posés. Bref, le corps a autant d'importance, voire plus, que l'armure elle-même. Faites, comme sur le premier dessin, un corps brouillon mais dynamique, comme ceci. Et je vous garantis que votre dessin final sera mais tellement puissant. Les mangaka et dessinateurs de jeux vidéo font tous ça, et c'est pour ça que c'est toujours beau. L'armure est un vêtement que l'on pose sur le corps, et voyez que le trait de milieu décalé en bleu sert aussi à poser correctement et facilement les éléments centraux de l'armure. Mais c'est tellement pratique ce petit trait bleu, et tout comme le principe de l'armure qui doit toujours dépasser du corps. Il y a une épaisseur d'armure. Le trait d'armure s'écarte du corps, un peu au minimum, voire beaucoup, comme le bout des épaulettes. Chaque petite zone d'armure, c'est important, sous les côtes par exemple, ou au poignet, dépasse. C'est vraiment obligatoire. Et une fois qu'on a fait ça, et bien le reste, franchement, c'est facile. C'est à la portée de tout le monde. La plupart d'entre vous, qui peut-être n'arrivez pas à faire un dessin d'armure correct, dites-le moi en commentaire, c'est moins les détails de l'armure qui déconne, que le corps qui est dessous. Donc par pitié, prenez 10 minutes, un quart d'heure ou plus, pour faire un corps dynamique, un corps qui n'a pas besoin d'armure pour être déjà puissant, et ça sauvera votre dessin au final. Et la preuve là encore, que tous les mangakas et animateurs de dessin animé font comme ça, une posture cool de base comme celle-ci, et bien une fois habillée avec vêtements ou armure, comme ici, sera cool. Et c'est aussi comme ça, avec cette méthode, qu'on s'habitue à ne plus jamais copier de dessin, en moins bien, ça nous arrive tous, mais qu'on peut en faire enfin une vraie copie réussie, ou une version nouvelle, comme on a envie. Et ça franchement, c'est carrément génial. Alors là, je vous montre, une fois que c'est fait, un ancrage au stylo patient et méticulé, avec des lignes bien propres, etc. Une astuce, moi, que j'utilise parfois, c'est de prendre une règle courbe pour faire comme ici, des lignes d'épaulettes parfaites. C'est très pratique, je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs, petite info, vous trouverez toujours un lien Amazon de ce matériel en description sous la vidéo, comme je le fais à chaque fois pour tout ce que j'utilise dans mes tutos, que ce soit du papier, des feutres, des crayons, etc. Et aussi, je n'oublie pas, tous les livres que je peux montrer ou que j'utilise à l'écran. Alors, voilà le résultat final. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, c'est quand même pas mal, hein ? C'est même prêt à être colorisé, pourquoi pas ? Mais évidemment, ça, ce sera pour une autre vidéo, éventuellement. Alors, on va enfin voir cette armure de Overwatch. Une sorte d'armure plus-plus, un exosquelette qui recouvre d'énormément de couches et aussi de plein de détails métalliques. Alors, évidemment, toutes ces couches superposées, très nombreuses, font qu'on ne va pas dessiner un corps humain tout à fait normal, le corps du personnage qui est à l'intérieur. On va plutôt faire une sorte de patate, un petit peu comme la poitrine de Superman, avec évidemment un milieu un petit peu de côté, un petit peu tourné. Voilà, la tête, au début, je fais juste une esquisse, un petit peu comme les nouveaux héros dans B-Max. Évidemment, dessous, je vais faire une sangle abdominale, mais un petit peu fin. On est vraiment dans le super-héros type Superman. Et deux cuisses un petit peu écartées, voilà, bien stables sur le sol. Très simple, tout y est, pas besoin de se prendre la tête. Pareil, les bras bien écartés, les épaules bien dégagées, des formes simples toujours. Donc, on va habiller de protection, évidemment. On va commencer par l'épaule qui a une sorte de bouclier avec la pointe ici, un bouclier vraiment énorme. Alors, on a la même chose de l'autre côté et grâce aux différentes photos prises sur Internet, je peux arriver à faire cette version de côté de cette épaule. Bon, comme toujours, je fais des formes simples et évidemment, je vais la sophistiquer. Donc, par exemple, je vois qu'il y a un milieu. On va séparer chaque moitié en deux parties également, ce qui va permettre de faire une pointe ici et une pointe là. Et pour éviter que ça soit un petit peu ennuyant sur cette pointe, voilà, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé ici, mis tout un tas de petits accessoires. Bon, pour l'instant, je ne les fais pas, c'est juste le schéma de dessous. on retrouve bien sûr le tour de cou, une sorte de collier métallique et une ouverture au milieu grâce à la ligne de milieu qu'on a fait tout à l'heure. Alors, sur le ventre, vous voyez cette espèce de rond lumineux à la Iron Man qui est en fait un truc qui s'avance. Donc, on retrouve là encore l'armure avec le ventre avancé de tout à l'heure. C'est un grand classique. Comment on fait pour avancer ? Bien tout simplement, on va commencer par dessiner le rond un petit peu décalé. Voilà, on le fait comme on a envie. Et dessous, on fait à peu près comme on veut. Alors, on a une espèce de séparation de trucs bizarres de couvercle parce que dessous, il y aura... Alors, ce n'est pas vraiment des abdos mais ça y ressemble un petit peu. Ce sont des plaques métalliques qui se superposent et qui descendent. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce truc rond ? Écoutez, on dirait que c'est un ombril. Un ombril, pourquoi pas ? Et d'ailleurs, si vous notez, il y a de la place ici et il y a des choses comme des côtes sur les côtés. Donc, ce sont des plaques métalliques qui imitent les côtes du corps humain. Et on retrouve, pour conclure, et bien là encore, c'est très proche de ce qu'on a fait tout à l'heure sur les autres armures. On a une protection. Alors évidemment, il n'y a pas de bas de ventre à protéger réellement mais bon, il y a quand même une protection et il y a aussi une protection sur chaque cuisse. Voilà, une sorte de plaque qui sera ensuite décorée avec tout un tas d'objets. Évidemment, ce brouillon, il faut ensuite le gommer un petit peu pour pouvoir repasser et refaire plus précisément tous les détails, et les petits reliefs, tous les petits tuyaux qui sont ici ou là grâce à une photo ou un modèle pris sur Internet puisque c'est une armure qui existe déjà. Mais vous pouvez tout à fait sur la base de ce brouillon que j'ai fait faire votre propre armure en rajoutant des détails qui vous inspirent vous. Faites-vous plaisir. Quoi qu'il en soit, voyez, c'est à la fois compliqué et pas compliqué si on fait dessous une structure un petit peu simpliste. Voilà les amis, on va s'arrêter là sur les armures. C'était vraiment sympa. On a vu un petit peu de tout. J'espère que vous, vous arriverez maintenant à dessiner, peut-être à créer vos propres armures pour vos BD et mangas. N'hésitez pas à me montrer tout ça en message privé sur Instagram et Facebook. Je passe un petit coucou amical aux sponsors et Sponsors Plus qui moyennant quelques euros me soutiennent financièrement et soutiennent cette chaîne. Sur ce, les amis, vous savez quoi ? Je suis fatigué, épuisé d'avoir travaillé sur toutes ces armures mais bon, je me suis fait plaisir aussi. Je vous embrasse, portez-vous bien, dessinez bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada